Si les Grammy Awards ont grandement récompensé Beyoncé et ont été l'occasion de voir le couple Jennifer Lopez et Ben Affleck, entre autres, si y est-il une toute autre actualité qui s'est retrouvée au centre des débats, l'apparence de Madonna. Il faut dire que la star internationale de la chanson de 64 ans est venue à Los Angeles dimanche 5 février pour cette 65e cérémonie des Grammy Awards avec le visage boursouflé, certains remettant en cause l'utilisation de la chirurgie esthétique par la chanteuse. De nombreux médias présents sur place ont décrit Madonna comme méconnaissable, la faute à un visage complètement lissé avec une coiffure de manga, des pommettes ultra prononcées, un menton en V et des sourcils inexistants. L'une de ses connaissances a même pris la parole pour désamorcer ce bad buzz naissant. Elle veut ressembler à la Madonna des années 2000 et parle d'elle-même à la troisième personne. Elle est très consciente que son visage est l'un des plus reconnaissables de la planète. Elle veut garder ses pommettes hautes parce que si y est-il pour cela qu'elle était célèbre, expliquait-elle notamment. Elle continuera à gonfler ses joues, peu importe ce que les gens disent d'elle et pensent qu'elle a l'air bizarre. Mais aujourd'hui, au vu de l'ampleur de cette apparition publique, si y est-il la star elle-même qui cesse d'exprimer sur le sujet, par le pied d'un post sur le réseau social Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada